Salut, c'est Dianguina d'Interlude Hip Hop Classique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre format, le Versus, où on va confronter deux albums rap majeurs. Et pour ça, je suis accompagné par mon gars, Sirai, toujours là à ma gauche. Comment ça va, Sirai ? Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, on est prêts, on t'écoute parce que là, tu m'attendais au tournant. Je t'attends au tournant, au rond-point, je t'ai dit. Mais fâché ! Je suis au rond-point. Mais fâché ! Mais est-ce que toi, t'es prêt ? C'est ça ? Ah mais moi, je suis déjà arrivé, t'as pas démarré. Ok, d'accord. Moi, on m'appelle Bon Reddy, you know. Ah d'accord, rien de fait. Ok, ok, on part. Voilà mon gars. Donc tu vois, on est né prêt. Ok, bon bah très bien, pas de problème, il est déjà né prêt, alors pas de souci. Et Karim, à ma droite, Karim, comment ça va ? Écoute, ça va, moi, je suis sous la bretelle d'autoroute, là. Ah, pis sur la bretelle d'autoroute, je me regarde, vous. Ok, d'accord. Ok, bon bah rate pas la sortie, hein. Bon Karim Madani, je te présente en quelques mots, auteur, journaliste hip-hop, t'as écrit pour de nombreux magazines, notamment de la grande époque, du rap français et surtout du rap un petit peu à l'ancienne, du rap physique, de la bonne époque. Je te laisse un petit peu te présenter, notamment pour les personnes qui ne te connaissent pas. T'avais déjà intervenu sur notre sur notre média, mais je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Donc voilà, Karim Madani, ex-auteur, enfin ex-journaliste surtout dans la presse rap, à la belle époque, l'âge d'or, golden age. Ouais. 2095 jusqu'à 2005. Ouais, 2004-2005. C'est pour moi la fin d'un truc. En tout cas pour les magazines. En termes de documentation et tout, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque, ouais. C'est clair, c'est clair. Je trouve que le milieu des années 2000 correspond à peu près à cette période aussi, où en termes de consommation, la musique change, ce qui pour le coup a aussi un impact sur tout le libellé du terme de classique ou pas, en fait, qui commence plus ou moins à s'estomper en termes de récurrence à partir justement de ce milieu des années 2000. Mais donc, c'est pour ça que je te disais que ça correspond pour moi à la fin d'une époque sur pas mal de plans pour ce qu'il y a de l'époque. Mais je te laisse poursuivre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis voilà, donc du coup après, en fait, c'est le journalisme musical finalement qui m'a ramené à l'écriture de biographies, de romans. C'est vraiment... Enfin, j'aurais jamais écrit si j'avais pas fait de presse auparavant. Ok, d'accord. Et surtout dans ce truc un peu de raconter des histoires vraies, notamment parce que moi, j'ai fait... Au début, j'étais vraiment, je documentais le truc que sur des histoires vraies. Si tu prends un strict point de vue journalistique, j'étais pas encore dans la fiction ou quoi que ce soit. Ça, c'est après, c'est venu. Mais du coup, j'ai tellement eu l'habitude de raconter, de faire des interviews et de raconter un peu l'autour, tout ce qu'il y a autour des interviews qui m'intéressaient énormément, les coulisses, les anecdotes. Le backstage. Le backstage, oui. Qui renseigne beaucoup sur l'artiste. Tu as écouté le disque, mais les coulisses... On a parlé au cours d'autres interviews, tous les trois, en fait, aussi, de l'environnement historique, sociologique, ce qui s'est passé pendant l'enregistrement d'un album. Tout ça n'est pas anodin. Tout ça nourrit beaucoup l'oeuvre. C'est fondamental pour moi. Absolument, tout à fait. Et donc, justement, pour ces livres sur lesquels, finalement, tu t'es un petit peu lancé depuis que tu as quitté un petit peu la carrière de journaliste à proprement parler, se basent beaucoup sur des interviews que tu avais réalisées à l'époque. D'ailleurs, ces interviews-là sont retranscrites de quoi ? De manière audio ? Ou tu les as... Dictaphone, Sony, cassette. Dictaphone, Sony, cassette. Ah tiens, d'accord. Mais numérisées depuis ou... J'aurais dû numériser. J'aurais dû numériser parce que beaucoup de mes cassettes ont pris l'eau. Pourquoi j'aurais dû ? Sérieux ? Littéralement. Crédé au déménagement de machin, de cash. Il y a des vrais pépites de perdu. Il aurait fallu être plus précautionné. Tu sais, je veux dire, c'est comme à l'époque, si j'avais su que j'aurais pu reutiliser mes archives, j'aurais toujours eu un appareil de côtois sur moi. En fait, je ne prenais rien en photo. Moi, je vivais le moment, je le kiffais. C'est comme quand je pars en vacances. J'ai découvert une ville, je ne prends pas de photo. Parce que je kiffe. Mais en fait, j'aurais dû... J'avais des photos. J'ai quand même récupéré, quand même gardé quelques photos. Mais putain, j'ai tellement de... Je me suis pris en photo avec tellement d'artistes de l'époque. Là, il me reste une photo de Nas avec lequel je suis. Mais j'ai tellement... Je suis en photo avec pratiquement tous les mecs de l'époque. Et j'ai perdu énormément de matos. Suite à des déménagements... Déménagements, même un propre bouquin. J'ai des exemplaires de mes bouquins que j'ai fait. Parce qu'ils sont épuisés, parce que j'ai perdu, parce que machin... D'accord. Donc la seule chance qu'il te reste, c'est de retrouver... Retomber sur un fan qui a peut-être conservé un vieux bouquin d'époque. Il en existe. Mais par contre, il faut simplement savoir le retrouver. C'est sûr. Et c'est ça le travail, justement. D'ailleurs, heureusement qu'il y a Olivier qui garde des exemplaires de RER. Moi, j'en ai pris plus aucun. Lui, il en a encore pas mal. Mais quel dommage, quand même, de ne pas avoir... J'étais pas dans un calcul de me dire, putain, dans 10 ans, 15 ans, je vais faire ça. C'est pour ça, en fait. Je vivais au jour le jour. Mais est-ce que c'est pas finalement assez symptomatique d'une... Sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, hein. Mais peut-être d'une façon de faire des mecs de ton époque, de finalement être très peu regardant sur la postérité, sur tout ce qu'ils avaient, je pense, à la fois aux rappeurs, mais aussi beaucoup, enfin, des personnes qui étaient un petit peu derrière... Derrière l'écran, en fait, ou derrière le stylo. Donc à la fois que ce soit des anecdotes, que ce soit des histoires sur le making de certains albums, je trouve que pour le coup, ça a été une approche assez différente de ce qui pouvait être fait, notamment à Outre-Atlantique, en fait, par rapport aux Ricains qui ont toujours eu, ou du moins capté peut-être assez vite, ou peut-être aussi parce que la culture s'est développée aussi là-bas beaucoup plus tôt, mais de documenter. Ou d'autres genres, en fait. Exactement. Ou d'avoir des gens autour d'eux de documenter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des docu comme, par exemple, le canier qui est capable d'en sortir des archives. Exactement, tu vois, clairement, clairement. Et ça, je pense qu'en France, c'est pas possible. Ou du moins, ça a été... Ben, ça a été un peu fait par la mafia Kinfri. Très peu fait. Ouais, mais je pense que la mafia... Est-ce que la mafia est vraiment représentative de ce qui a été fait ? Mais au final, c'est pour te dire, je te sens à la mafia, allez, peut-être, je ne sais pas, peut-être derrière, peut-être le secteur rap, peut-être y a des trucs encore, je sais pas, sous vide et tout, mais au final, de tête, on n'a que la mafia. On n'a que la mafia qui montre des archives et compagnie. C'est normal de filmer. Moi non plus, je ne voudrais pas jeter la pierre. Mais nous, pour les magazines, en fait, on partait beaucoup avec des journalistes qui n'aimaient pas le rap. Excuse-moi, des photographes, des photographes. On partait en binôme. Les photographes, déjà, ils n'aimaient pas le rap. C'étaient des mecs qui suivent du rock, souvent. Ah ouais, souvent du rock, ouais, effectivement. Ils suivent du rock, un peu méprisant, quand même, sur le rap. Donc eux, à aucun moment, ils se disaient, je vais filmer telle session, je vais filmer telle session. Donc évidemment, il y a beaucoup... Si on était partis avec des mecs, déjà, de la culture, passionnés, avec une équipe de passionnés, on aurait des images. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, ce manque, cette déficience d'image, elle est due parce qu'on partait qu'avec des photographes qui n'étaient pas dans cette culture. Ok, d'accord. Et voilà, c'est pas une... J'insulte deux personnes en le disant, même, je respecte les gars avec qui j'ai bossé, mais c'est clairement pas des mecs qui sont dans le monde. Ils sont venus de manière professionnelle, en fait, de faire le taf. Ouais. On n'est pas ce côté, on va dire, documenté, de faire des archives et... Complètement. De dire, peut-être que... Bon, en tous les cas, ce sont des archives, peut-être pour certaines perdues, mais t'es encore là pour en parler. Donc, tant que t'es encore là, autant le filmer. Donc, c'est ce qu'on fait. Je sais que tu viens de sortir un livre qui s'appelle Queens Gangsta, que j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous regardent à aller lire, à acheter, évidemment, en parler autour d'eux. Je sais que c'est un livre super. Donc, voilà. C'est un livre que t'as écrit... En combien de temps, d'ailleurs ? Trois mois. Trois mois ? J'écris assez vite, ouais. Ok, d'accord. Parce que je peux pas, en fait... Je peux pas me permettre de passer... Je sais pas, un écrivain... Comment dire... Issue, on va dire, du Serail. D'accord. Les mecs, ils ont 3-4 ans, ils écrivent un boutique en 3-4 ans. Ouais. Il se trouve que je suis ni rentier, ni propriétaire. D'accord. Comme beaucoup d'écrivains dans la place. Donc, j'ai pas le temps. J'ai des factures à payer. Et donc, j'ai écrit... À part du moment où j'ai toute ma documentation, après la partie écriture, j'écris super vite. Ok. J'ai pas le seul luxe de me poser 2 ans sur une oeuvre. D'accord. Ok, ok, ok. Du coup, je garde un peu cette énergie-là. D'où l'énergie un peu très serrée quand tu lis. Très spontanée, en fait. Très spontanée, voilà. C'est ça, ouais. Y a pas un BHL durable, quoi. Ouais. Ton grand ami. D'accord. Et tu écris également tes oeuvres tout seul. Toujours. Ouais, toujours. D'accord. Ok, ok, ok. Très bien. Franchement, la seule fois où j'ai écrit un bouquin 1-2, c'est pas le bouquin que je préfère. Ok, d'accord. Très bien. Tu sauras qu'il y a de bouquins, je... C'est sûr complice, hein. On va pas citer le nom. Donc, y a pas bien l'art. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, aujourd'hui, on va confronter deux albums qui me tiennent à cœur. Pour le premier album de cette opposition, il s'agit du troisième LP de son auteur. Sorti le 21 décembre 1999, le disque se classera directement numéro 1 des charts hip-hop pour la dernière semaine avant ce que certains prophétisaient comme la fin du monde. Cet opus réalisera le plus gros de sa performance commerciale tout au long de l'an 2000, s'écoulant finalement à près de 5 millions d'exemplaires soit l'un des plus vendus de sa carrière. À titre de consécration, l'album sera nominé dans la catégorie meilleur album rap lors des Grammys 2001. Et pour ce qui reste, à mon avis, l'une des éditions les plus disputées pour ce trophée, notamment aux côtés du Country Grammar de Nelly, du volume 3 de Jay-Z, et du 2001 de Dre, comme tout ce que je viens de citer, ce disque s'inclinera en fin de compte face au... Marshall Mathersault. Mais cette déconvenue n'entachera en rien la qualité de cette oeuvre, car comme vous l'avez reconnu, il s'agit évidemment du And Then It Was X de Mr Earl DMX Simmons. En face, on a décidé de lui confronter un album dont les éléments de comparaison ne sautent pas forcément aux yeux. Et je dois avouer que lorsque mon pote Cyril m'a soumis ce duel pour la première fois, je suis resté un temps assez perplexe avant de me rendre compte que c'était certainement l'un des matchs les plus pertinents qu'on pouvait réaliser. Alors bien sûr que ça va demander aux esprits simples de passer au-delà des idées reçues, mais je suis sûr que ce débat y contribuera. Les premiers pressages de cet opus prendront place en rayon le 10 octobre 2000. Il jouera un rôle quasi décisif à la fois dans la carrière de son interprète que pour le label qu'il le produira. Certifié triple disque de platine, le disque sera couronné d'un franc succès commercial avec des singles comme Pull It On Me ou Between Me & You en tête de gondole. Il est bien sûr question ici du rôle 336 de Monsieur Ja Rule. Alors les gars, si vous deviez tenter de hiérarchiser ces disques parce qu'ils représentent, allez, sur la base d'arguments clairs, solides, qui peuvent s'entendre, vous diriez quoi ? Et pour ça, j'ai commencé à voir mon Gia Cyré. Elle c'est vrai du Gia. Voilà. Directement, je mets le pied dans les plats. C'est le Gia. Est-ce que dans ta tête, il y a un match ? Ou pour toi, le vainqueur ressort plus ou moins de manière évidente ? En fait, ce qui fait qu'il y a un match, c'est les trois singles de l'album de Hex. Qui font qu'en fait, son album, en fait, on l'en juge à ce que tu viens d'exprimer par Teddy à dire c'est un album de bonne qualité qui est bon, voire peut-être très bon. En fait, je trouve qu'il y a rarement un album autant été sauvé en fait que par ses singles. Clairement. Ah non, là, 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 je te dis que... Sauver ! Je te dis, le frère, sauver mon ami de ça ! Sauver quoi ? Des flammes de l'enfer ? Quand même pas, ne va pas traîner. Sinon, il n'y a pas Lucifer qui l'attend. Parce que tu parles avec tes grands superlatifs. Dans les superlatifs, oui, mais tu parlais, t'es parti dans des grands superlatifs à dire un album limite de haut standing comme si tu as fait une comparaison avec qui ils se sont confrontés. Et ben non, clairement, l'album de Hex, son troisième, clairement. Moi, pour ma part, c'est le plus mauvais de sa discographie. Oh ! Et ben, je te le dis... C'est ça, le problème en fait. Non, mais le problème parce que c'est un album trop inégal. C'est un album qui est énorme, qui est très inégal, honnêtement. Clairement. C'est un manque d'énergie. Les prods sont... Ah, il y a beaucoup de prods ratés. Oh, mais oui ! Mais c'est ça, ton problème ! Mais oui ! Tu vas me dire que le son fame, il est lourd. Non, mais fame, c'est lourd. Je le trouve bon. Non, mais toi... Vraiment, je le trouve bon. Non, mais je le trouve bon. Si c'est un son qui... Non, j'ai pas dit ça dessus. J'ai dit, je le trouve bon. Comme je t'ai dit... Je le trouve bon. C'est la single partie... What's my name ? What bitch ? Avec Cisco. Comme je t'ai dit, c'est son trois sons qui tabassent. Qui tabassent. Claire et net. Ouais. T'enlèves ces trois sons de l'album. Je te jure. L'album, sincèrement... Il est long, il est long, il est long. Et ça manque d'argent, il est long. Tous les albums decks sont plus ou moins longs. Non, oui, mais plus ou moins non. Mais la différence... Vu que c'est quelqu'un... Qui a été surtout aidé aussi par les prods derrière. Suisse Beat. Qui était... Qu'on va dire qui était en forme. Là, clairement dans cet album, je trouve que Suisse Beat... Ah mon ami, bon... Voilà, c'est pas un Suisse, on va dire... Qui était des plus inspirés. Clairement. Alors que pour le Dja... Le Dja, c'est cet album-là... Qui donne le blueprint de la recette en fait. Qui donne la recette pour l'identité en fait de Murdering. Et ce que ce sera Dja Rule. Et qui va être pavé de succès surtout. Coroné par Pain In Love. Bien sûr. L'album est largement plus cohérent. Comme tu as dit, il y a des singles. Il y a le côté aussi. Tu es très arène-bizant. On va un peu, je trouve... Malheureusement, c'est un artiste où on va trop l'enfermer dedans. Même si on va énormément l'enfermer dedans. On va faire en sorte, on va le voir aussi. Que comme en fait un rappeur... Un rappeur, on va dire... Un rappeur de meufs. Un rappeur de meufs. Un rappeur de meufs. Un rappeur de meufs. Un rappeur mieleux, tu vois. Alors que c'est un gars qui... Quand il a... Il est surtout accolé de ses acolytes. Kadia... Et Black Chat. Le gars, il veut rien savoir. Et Black Chat, pardon. Il veut rien savoir. Ça kick dur. Et l'album clairement est cohérent. Tu as des sons un peu plus touchés. Un peu plus sunshine. Tu vois. Très léger. Tu as des sons où ça kick dur. I cry pour moi. Ouais. I cry avec l'Hilmo, tu vois. Qui est incroyable et tout. C'est dingue tout le monde. Voilà. C'est dingue. Exactement. Et je trouve que l'album est vraiment cohérent de A à Z. Le hex, honnêtement, il part un peu dans tous les sens. Comme tu dis. Ça manque d'énergie. Et clairement, pour ma part en tout cas. Pour moi, si je devais choisir en tout cas. Voilà, il n'y a pas match. C'est... C'est le Fufu Six de Diab. Clairement. Ok. D'accord. Très bien. Je vais donner la parole à Karim dans deux secondes. Mais je trouve qu'il faut quand même aussi rendre à César ce qui appartient à César. Dans le sens où... Tu le disais effectivement, l'album de Dja dont on parle, c'est un album où il y a un tournant musical. Ce tournant musical, c'est dit, ça a été dit, redit, documenté. C'est un tournant musical, en fin de compte, qui est impulsé par X. Par la simple et bonne raison que c'est l'album où Dja veut clairement prendre la tangente par rapport à ses accusations de vouloir singer X. Ouais, singer X. Ouais, ouais, pardon. Clairement. Qui était présente notamment par rapport à son premier album. Ouais. Exactement. Le Vanity. Exactement, tout à fait. Donc, en fin de compte, je trouve que... C'est peut-être fort ce que je vais dire, mais j'ai peut-être l'impression que X est... Pas là, mais l'une des grandes inspirations de Dja dans sa volonté de revenir sur cet album-là. Avec une formule totalement différente pour se distinguer. Alors après, c'est pas forcément, je m'inspire, je veux faire comme lui. Mais justement, c'est, je m'inspire, je veux faire tout pas comme lui, en fait. Pour éviter qu'on... Ouais, mais au final, ça lui donne une force. Mais bien sûr. Mais c'est ça aussi. Alors qu'inversement, X qui, à l'époque, quand on sort de l'album, il est au top. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Ses deux premiers albums sont numéro un. Il est star de films sur Belly. Bien sûr. On commande même à le prendre sur d'autres films aussi. C'est... Voilà, c'est... On va dire, c'est un... C'est l'une des superstars. C'est même la superstar du moment. Bien sûr. Clairement. Tu vois. Qui fait que... Et moi, je trouve, c'est comme si... Il a toujours cette fougue, mais c'est comme si il a pas su, en fait, sur quel... Comment se placer par rapport à cet album, en fait. Mais l'album, pour moi, il s'inscrit dans la droite continuité des premiers. Mais vraiment dans la... Je trouve même dans la construction, dans... À la fois dans la construction même presque schématique des albums. C'est des albums qui, en termes de taille, sont toujours des 18, 20 titres. Ils sont toujours à la fois ponctués des interludes où ils s'adressent à Dieu. Ou... 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 Exactement. Tout à fait. Il y avait déjà les précédents. Tout à fait. Sur les thématiques aussi, il y a pas de problème. Il y a des ressources. Il y a pas de soucis. Tout à fait. La thématique aussi. Exactement. La construction même en termes de prod. T'as toujours ce triptyque un petit peu... PK, Swissbeats, Dane Gris. Qui sont à chaque fois plus ou moins le même, tu vois, le même cercle, le même noyau dur en fait. Y a pas de soucis. Donc voilà, je pense qu'en termes de construction, etc. Donc pour moi, c'est la même formule qui a été réutilisée à la fois sur le premier, sur le deuxième et qui revient sur le troisième. Mais est-ce que c'est le même résultat ? Qu'une formule soit utilisée... Pour moi, ce sont des résultats similaires. Ah bon. Désolé, bon voilà. Pour moi, si c'est là où... Ce qui fait que pour moi, les trois premiers albums... Pour moi, clairement, les trois premiers albums sont... Les trois premiers albums, pour moi, c'est une formule que je réécoute plus ou moins d'une traite. Là où je vais commencer à sentir un changement... Ouais, effectivement, c'est peut-être à partir du Great Depression. Le Great Depression, je peux commencer effectivement à sentir un changement dans la posture et même dans la sonorité. Bon après, à partir du Grand Champ, clairement, c'est une autre direction. Ouais, ouais, c'est autre chose. Après, c'est une autre époque aussi. Ouais, c'est une autre époque. Parce que c'est un son qui marque une époque, je trouve. Les albums qui suivent en plus, si tu regardes bien, ce sont les albums qui suivent en termes de chronologiquement... Ouais, clairement. Très près. On est 4.2, 4.19. Exactement. Mais au final, je trouve... Les trois premiers albums, c'est 4.10, 4.19. Ouais, mais je trouve que la formule... On a aussi sur les deux albums. Donc, t'as Dark East Elle et Flesh On La Flèche. Ok, y'a pas de problème. Ils sont réussis, clairement. Les feats avec The Locks aussi, pareil. Tu vois ce que je veux dire ? En termes de construction, que t'aille de... Comment ça s'appelle le dernier son là ? Sur le premier album, là. Avec Maze, etc. Euh... Niggaz... Niggaz Danced Out It Something. Exactement, tout à fait. Que t'aille à Blackout sur Les Flesh On La Flèche, avec Locks et Jay-Z. Ouais. Que t'as, y'a Dxl que tu retrouves aussi. Trouves avec Dragon. Sur le... Avec Dragon The Wax et tout. Je te dis que... Mais voilà, sur la qualité... Non, schématiquement, c'est une chose. Au niveau de la qualité, tu classerais comment ces trois sons ? Vu que c'est les trois albums. Donc, vu qu'effectivement, on va dire que c'est la même recette. Classe-les-moi. Donc, classe-les-moi ces trois sons. Effectivement, mon classement, il se ferait sur la base de la chronologie. Il commencerait comme ça, tu vois, de la même chronologie. Ouais, mais on passe pas du coq à l'âne, c'est ce que je veux dire. Mais non, mais c'est pour te dire que la recette, au final, s'estompe. C'est-à-dire que la qualité s'estompe sur le troisième album. Karim va trancher parce qu'on est là, on échange. Karim, il est là depuis tout à l'heure, tu vois, il écoute. Ouais, tout à fait. On est revenu, il est là, il fait... Ouais, je place où ? Mais voilà. Tu monopolises la parole encore. Mais arrête, mon ami ! Non, mais arrête ! Non, mais arrête ! Arrête ! C'est pas ton Bernard. Non, c'est l'arbitre, c'est l'arbitre. C'est pas ton Daniel Vaz, s'il te plaît. Non, je veux pas faire d'arbitrage. Alors, moi, je veux dire, j'ai réécouté l'album parce que ça m'a mouche que j'avais pas écouté depuis des années. Et c'est vrai que, en réécoutant l'album, je me suis dit quand même que tout de suite, ça m'a replongé dans une espèce de bouillon new-yorkais qu'il y avait à cette époque-là. Et effectivement, l'album, l'album est efficace. C'est-à-dire, y a rien à dire. L'album est efficace. C'est vrai que si tu compares au premier, je pense qu'il y a le premier peut-être plus incisif. Mais le premier est un blueprint, c'est un premier album. Mais il est meilleur que le deuxième pour moi. Ouais, aussi, ouais. Mais quand même, c'est un... Pour moi, c'est un très bon album. C'est un très bon album. Tu dis clairement, tu commences pas à faire ton Bernard Kouchner, il y a deux secondes, tu nous disais que... C'est pas moi qui dis clairement, c'est lui qui parle. Non, mais t'as dit qu'il est meilleur que le deuxième album. Je te parle du premier, hein. Qui ça ? On parle de l'album de Hex. Oui, là, je parle du premier. Est-ce qu'il est meilleur que le Flesh et ma Flesh ? Non, non, je te parlais du premier, hein. De Hex, voilà. T'as aimé toi, tu vois, tu t'es... Tu commences à jouer ton Bernard Kouchner. Tu t'as agité tout seul. Tu t'as agité tout seul. Vas-y, tiens, me reprend ton propos. C'est un bon album. Par contre, pour moi, sans surprise. Sans surprise, mais c'est vrai, comme tu dirais, oui, c'est... Les formules... Parce que c'est une formule gagnante qu'on veut réutiliser. Mais comme j'ai dit, pour moi, sincèrement, tu retires vraiment les trois singles. Oh, non, je suis d'accord. Moi, je le trouve sincèrement, les gars, ça perd vraiment... Tu prends Professional, tu prends Angel, tu prends... Angel ! Genre, c'était le son, tu fais... Oh ! Non, franchement, bien sûr. Ouais, donc, je te disais, quand dans l'album, t'as Parti Up, tu vas me dire que le son qui suit juste après... Le mec Mauve, il est bon ? Le mec Mauve, juste après Parti Up, il est bon ? Le son, il est bon ? Mais encore une... Et je vais te dire très franchement, sur cet album-là, il n'y a aucun son que je trouve mauvais. Aucun son que je ne trouve mauvais. Il y a des... Oh ! Il y a des sons que je vais hiérarchiser, évidemment. Je ne suis pas en train de dire que cet album-là, il est parfait. Je dis... Je dis simplement que c'est un album qui est très bien construit, en termes de prod que je trouve très cohérent. Les singles sont très forts, il n'y a pas de son mauvais. Il y a des sons qui sont un peu moins bons, oui, effectivement. Mais sur ces albums, quel album tu peux citer ? C'est un parfait, sans faute, rien à jeter, effectivement. Bon, il y a des sons qui sont un petit peu moins bons, c'est vrai. Mais je trouve encore une fois que pour moi, cet album-là, il s'inscrit dans la droite continuité des deux premiers. Et surtout que dans la hiérarchie, encore une fois, de son triptyque, parce que pour moi, les trois premiers albums de Hex sont comme une espèce de trilogie. C'est un 1, 2, 3, tu vois. Et il y a un élément qu'on ne cite pas, du moins que j'avais cité très brièvement tout à l'heure, mais qui n'est quand même pas à négliger, c'est que ces trois albums-là s'inscrivent sur une chronologie qui est très très courte. En fait, c'est 98 ou 99, parce qu'au final, mai c'est 72 000. C'est rarement sur deux ans. Je ne serais même pas surpris d'apprendre qu'une bonne partie du troisième album avait été réalisée sur des chutes du deuxième. Je ne serais pas surpris d'entendre un truc pareil. Je ne serais vraiment pas surpris. Mais clairement, honnêtement, moi je trouve après au niveau des prods, mais en fait, c'est surtout ça. Ce n'est pas Hex, en fait, dans sa performance que je parle. C'est sur les prods, comme je dis, il y a un côté truénégal sur l'album. Malheureusement, pour ma part. Et qui fait qu'il y a des sons, que je trouve vraiment, le version de Make a Move, que je trouve, je ne veux même pas te dire, non, pas te dire, ça va, non. Clairement, le son n'est pas bon. En plus, je trouve, il y a des sons, il y a même des kits qui sont utilisés, qui ont mal vieillis, tu vois, qui ont mal vieillis, je trouve. Contrairement, tu vois, des kits, comme tu dis, Swiss en plus, il a ce côté où parfois, on a vu dans sa carrière, c'est quelqu'un qui peut te sortir des bijoux incroyables. Et parfois, des gens, je suis d'accord avec toi. Quand on ne veut pas se fouler, il ne fait pas semblant. Il a vraiment... C'est-à-dire que lui, des fois, on dirait, il ne sait pas être moyen. Non, je suis d'accord avec toi. Après, il ne faut pas aussi oublier que... Alors moi, c'est vrai, quand je parlais de Ayatollah tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'étais assez dans ce... Moi, je trouve que c'est aussi l'avènement d'un son jiggy, même si le truc est arrivé en 96, un peu avec Jay-Z. Mais on est moins dans le son organique new-yorkais. Ouais, c'est très électronique. C'est très synthétique. Synthétique, pardon. Synthétique, voilà. C'est synthétique. Je veux dire, on n'est ni dans Trico Quest, on n'est ni dans DITC, on n'est pas dans Primo, on n'est pas dans Large Pro. Après, c'est un pit rock et compagnie. Donc, c'est une rupture. Alors moi, j'ai appris à aimer son parce que dans ce son-là, il y a des trucs incroyables, comme il y a plein de merde. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je pense que Jay-Z, DMX et Ja Rule devaient être dans une espèce de... Ouais, tout à fait. À l'époque. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse le plus dans ces deux personnages, moi, dans Jeffrey Atkins et Ja Rule, ce qui m'intéresse, c'est le label. C'est l'histoire du label. Parce que pour moi, Jeffrey Atkins, il est complètement fabriqué par les frères Lorenzo. C'est sûr. C'est un mec qui vient de Holley, dans le Queens, d'un quartier plutôt middle class, sup, un peu comme Pugel et Run DMC. T'en as un qui est vraiment un chien de la casse. DMX, il se fait tirer dessus avec un chien avec son pit, il a 9 ans. C'est un mec de Yonkers, qui est vraiment une Kyra. Et je pense que là, tout de suite, il y a un truc, ça commence à ramener des rappeurs, à fabriquer des rappeurs. Parce que tout à l'heure, on disait un peu le lover, mais lui, c'est passé plutôt... Ja Rule, c'est plutôt un Thug Lover. Ah, c'est Thug Lover. Soi disons. Alors qu'on voit très bien que le mec est pas du tout un voyou. Normalement DMX, et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi Murder Inc, c'est deux frangins. Bien sûr. Qui sont quand même liés à l'un des plus gros criminels de l'époque. C'est plus une dont je parle. Bien sûr. L'histoire, elle est passionnante, elle est... de ce label, de ces frangins qui sont des mecs hyper malheurs. Même sur notre chaîne, la chute de Murder Inc. Je vous invite à les regarder. Mais Ja Rule, c'est un rapport qui est énormément empathique. Malheureusement, de cette image qu'on lui a collée... Comme le Thug Lover. Ouais, et qu'on a voulu... Après, je trouve qu'on a voulu l'enfermer, en fait, dedans. Malheureusement. Je trouve qu'au-delà... Si ça rappel, en fait, on lui a pas laissé, en fait, limite, le droit à l'erreur, en fait, à Ja Rule. Il y a eu le succès. Effectivement, le succès commercial, surtout après, avec Sabine, avec Ashanti, quand il est venu sur Penny Love. Ils sont enfermés dans une formule, aussi. Dans une formule, certes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si Ja, il ne pouvait pas... C'est comme si... Voilà, on ne considérait pas comme un rappeur, en fait. Parce que c'est son signature. Ce sont des sons... Oui, certes, signature. Mais au final... Alors, LL... Est-ce que LL à côté... LL à côté, qui avait aussi ce côté très... un peu fuck lover, des sons légers et tout. Mais à côté de ça, on considérait... LL, quand ils faisaient ses achetés et compagnie, ou sa kick est dur, on respectait LL. Alors moi, je te dis... Pour moi, au contraire, Ja Rule est un rappeur, mais ce n'est pas un MC. LL est un MC. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je vois... Ouais, mais je vois, mais en même temps, est-ce que... Ja est un mauvais rappeur ? Ja ? Ouais. Non ? C'est quelqu'un... Et c'est pour ça que, quand on juge les albums de Ja, c'est pour ça que je dis, honnêtement, le Fufflix, sincèrement, en le réécoutant, je trouve, sincèrement, ils ont bien su trouver leur formule et que, pour moi, franchement, c'est l'album de Ja, en fait, avec lequel je réécoute avec le plus de plaisir, en fait. Tu vois ? Ok. Même si je trouve que c'est quelqu'un qui, au final, ces albums sont plutôt bons. C'est même Pain Is Love, que ça va pratiquer, tu vois, qui est bon. Mais je trouve que, vraiment, le Fufflix, sincèrement, comme je dis, il est bien construit. Honnêtement, il est vraiment bien construit et tout. Comme tu disais, en plus, à la fin, c'est un cry qui est vraiment qui est incroyable, tu vois. Un cry. Un man qui est incroyable, tu vois. Mais surtout, le table de Lil Mo, en fait. Exact. De Lil Mo, tu vois. Mais ça reste quand même, pour moi, le fils si légitime de DMX, quand même, quoi qu'il arrive. Le fils si légitime de DMX ? Bah, déjà, dans la proximité de cette voix. De cette voix, ouais. Roque et tout. Roque. Il y a un truc, moi, qui me... Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Mais... Mais on a juste irresponsable de voir pomper, en fait, X. Ouais, mais la réalité, c'est que, en fin de compte, pour moi, c'est un procès qui a toujours été un petit peu injuste vis-à-vis de Ja, parce qu'en réalité, ils viennent plus ou moins du même background, en fait. Alors, X a explosé avant, en termes de chronologie, 98. Ja arrive avec le Venevitivici, justement, en 99, et il commence vraiment à prendre en envergure plutôt à partir de son deuxième album, donc le rôle triple V6, ce qui revient pour le coup à 2000. C'est peut-être cet aspect-là de cette explosion de temps, effectivement, qui fait dire ou qui te fait dire peut-être que Ja reste le fils légitime de X, mais quand on prend en compte, justement, leur time to build sur le premier album de Mike Geronimo, c'est des mecs de la même époque, en fait. L'un n'a pas enfanté l'autre, en fait. C'est des mecs qui arrivent plus ou moins de manière concomitante. C'est pour ça que je trouve que c'est un procès très dur qu'on fait déjà, mais qui revient assez souvent, de dire que voilà, c'est le frère, le fils. Il y a encore, je veux dire, j'étais... un procès en bâtardise. Ouais. Et en plus, géographiquement parlant, si tu regardes bien, moi, j'étais vraiment paroisse New York, mais New York, Five Boroughs, tu vois. Lui vient du Queens, alors que l'autre, il n'est pas de New York. Il n'est pas du Queens. Il n'est pas de New Roissy, absolument. Exactement, ouais. Donc, du coup, tu vois, rien que ça, c'était... J'avais pas bien un truc négatif quand j'étais... Mais je peux comprendre qu'à cette époque, ce soit un truc négatif. Le mec, il vient du Jonker, c'est... C'est perdu, ouais. Ouais, c'est un choix perdu. Exactement. Et du coup, sur Murder Inc, ce qui est intéressant aussi... Alors, Murder Inc, juste pour la petite histoire, le nom a été... Le nom a été... Pas pompé, mais inspiré d'une organisation criminelle. Bien sûr. Du même nom, créé par des gangsters juifs dans les années 30. Bayer Lansky. Exactement. Et c'est vrai que les frères Lorenzo, ils ont bien... Ils ont construit ce mec-là, d'une certaine manière. Ils ont construit l'image. Ils ont construit son image. Et d'ailleurs, quand il y a eu le bif avec Fifty, on a bien vu tout ça. Cet espèce... Ce début de scénographie. Ouais. Qui est maintenant presque du business, je veux dire. Mais en fait, c'est cette image qu'on a collé, cette image fake, qu'on a collé en fait déjà. Complètement. Tu vois. En fait, lui, il a souffert ce côté un peu fake, même quand il est revenu avec Blood Is My Blood, son album, tu vois. Ouais. Voilà, ce côté, il veut être live, il veut être dur. Arrête, mon gars, t'es pas comme ça, tu vois. T'es mielleux, t'es doux, t'es gentil, tu vois. Alors qu'il y a des histoires, on l'a vu qu'au final, celui qu'on pensait peut-être plutôt doux, tu vois, au final, il est peut-être pas si doux, même que se rencontrer les deux... Celui qu'on pensait dur, c'est peut-être celui qui s'est fait mettre montant l'air, tu vois. Ouais. Mais donc, ouais, il a souffert cette image. Il y a même le son dans son album avec Vita, fuck you. Nanananana, tu vois. Non, il a des sons lourds, franchement. Nanananana, il a des sons lourds. Bon. Moi, en fin de compte, si je devais trancher, pour mon avis sur la comparaison entre les deux albums, ce sont nos albums, quoi qu'il en soit, que je réécoute avec autant de plaisir. Sur la base d'arguments, disons, avec un peu plus de distance, je donnerais quand même un avantage à Dja, pour ce qu'il a engendré. Exactement. Plus que pour la musique, parce qu'encore une fois, la musique sur les deux albums, enfin, vraiment, je réécoute. Ce sont deux ambiances différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je ne les réécoute pas forcément dans la même ambiance, mais effectivement, c'est vrai que l'album de Dja a beaucoup plus fait, encore une fois, pour sa propre carrière, parce que c'est le premier gros album de Dja, et c'est celui qui va véritablement lancer un mouvement avec une formule qui commence à développer qui n'est plus du tout celle qu'il avait, par exemple, sur Venevitivici, et sur ce qu'il va engendrer aussi pour le label. C'est en effet boule de neige, en fait, avec le label. C'est ce qu'il va ensuite lancer. Et voilà, c'est exactement ce qu'il lance. Les feats avec Lil Mo, avec plus tard Jennifer Lopez, qui arrivera un petit peu plus tard, HMT, etc. Christina Milian. Christina Milian, exactement aussi. Voilà. Donc, il y a tout un truc, en fait, qui est lancé avec cet album-là qui, pour moi, est tellement important pour ce que va être, en fait, le rap sur 2-3 ans, en fait. Ouais, sur le début des années 2000, en fait. Ouais, sur 2-3 ans. Exactement. C'est eux qui ont donné, en fait, le là, en fait. C'est le début. Le début et la jeunesse, pour le coup, c'est véritablement l'album de Dja. Donc, pour toutes ces différentes raisons-là, moi, je donnerais effectivement l'avantage à Dja, mais sans être pour autant d'accord avec les nombreux arguments qu'il nous a défendre à outrance. Non, mais Ex, comme j'ai dit, il a sorti l'album de Ex. Non, mais, comme j'ai dit, il a sorti l'un de ses singles peut-être les plus iconiques. Le Party Up, tu vois. Party Up, What's Money. Exactement. Ouais, What's My Name, qui est un burger de fou en plus. Même le clip, avec le camo de Dja, tout ça et tout. Ce côté street avec les pits et tout, tu vois, dans l'imagerie. Même l'imagerie de Ross Riders, les motards et tout. Il y a un truc quand même... Effectivement. Même le côté... Tu vois, on parlait de Fuck Lord, ce côté fuck avec WatBus, avec Cisco. C'est tous les blazes. Il nous a tous matrixés. Tu es chien, allez, le gars, là, mais le gars, là, quand même. Complètement, tu vois. Et puis, il dit, mec, je reviens avec un truc que les gens ne connaissaient pas forcément. de moto. Ouais. Qui existent dans beaucoup de quartiers. Exactement. Et qui étaient... Tu vois souvent des clubs de motards blancs. Mais la première fois, tu vois des clubs de motards renouis et c'était un truc assez original à l'époque. Ce délire. Des cubes, des gros cubes. C'est même une métaphore. Les Ross Riders, c'est ça. C'est des sons de moteur. Ah, c'est ça. Ça doit y aller. Après moi, comme tu... C'est des albums, ça dépend l'ambiance dans laquelle tu es. J'ai du mal à écouter un Ross Riders chez moi, tranquille. C'est un album qu'il faut écouter un truc quand tu fais du vélo, quand tu fais un peu de jogging, un peu de sport. En fait, tu fais quelque chose énergique. C'est vrai. Effectivement, de base, c'est ça. Si t'es chez toi, c'est posé comme ça. Mais je trouve. Le matin, quand tu vas au table et que tu veux tout niquer, effectivement, dans le métro, ça peut être... Ah, peut-être que tu veux péter un peu. Tu peux être en douce de tour. Le What's My Name, il te fait... Là, tu vas partir. Ça prend rien de l'énergie. C'est des gros albums d'énergie aussi. Ça communique une énergie. Voilà, mais à sa attention, quand tu mets, c'est une énergie, il est à plat. Et c'est dans l'album. Le mec a move. Tu vois, tu le mets... Voilà. Et puis, c'est vrai que, contrairement à... Si tu veux comparer les vies des mecs après, c'est vrai que, gros film, grosse carrière à Hollywood pour... pour Aix. Oh, bah... Il a même fait... Il a même fait... Il était co-star avec Steven Seagal. Je veux le dire. Avec Jet Li aussi. Jet Li aussi, ouais. Complètement. Alors que Gerald, il aurait pu avoir une carrière sématographique parce que finalement... Il a fait quatre rases avec Steven Seagal. Bordé, le film ! C'est une merde ! C'est une merde ! Alors, t'entends la verre surprensée la voix de Ja Rule. C'est atroce, ouais. T'es une voix petite... Mais qu'est-ce que tu as à faire, là ? Bah, il y en a un qui a fait... Alors, dans l'industrie du film, il y en a un qui a fait du direct ou vidéo. Le film directement sur le marché... Direct ou DVD, excuse-moi. Ouais, exactement. Le marché direct pour le DVD qui est une catastrophe. Un marché un peu local où c'est quand même beaucoup de navets. Et l'autre a fait vraiment des grosses productions hollywoodiennes. Donc, effectivement... Qui t'a amené... Qui t'a amené assez loin. Et donc, bon, si tu regardes les fins des deux mecs, il y en a un qui a une fin assez triste. Quand même, mort d'une overdose dans une chambre d'hôtel. Et puis, un mec qu'on a retrouvé sur un documentaire. Une espèce de carotte. Ouais, de carotte, ouais. Le festival. Le festival, effectivement. Où le mec... Où le gars était accolé et tout. Ouais, voilà. Qui est un peu triste aussi. Je trouve, pour une fin de carrière, c'est un peu triste aussi, ouais. Et comme il se fait troller, toujours pas réussi. Ouais, tout ça. Malheureusement. Petit qu'il ne lâche pas. Même s'il a su quand même avoir un regain, tu vois, avec le Versus avec Fat Joe, tu vois. Où on pensait clairement qu'on a beaucoup que Fat Joe allait l'éteindre. Et bah, la grande surprise, ça n'a clairement pas été le cas. Ça a même plutôt été... Déjà, on a fait... Déjà, quand même. Déjà, étant performeur. Et surtout, on s'est dit, le gars, quand même, il a des sons, hein. Tu vois. Parce qu'il a des sons. Effectivement, c'est un performeur. Et j'aurais trouvé intéressant, ce Versus plutôt contre X. X de la bonne... Parce que les deux sont de très gros performeurs ou étaient de très gros performeurs. Ouais, mais bon, personne. Mais sur la fin, tu vois. X, même quand il le fait... Non, mais bien sûr, sur la fin. Tu vois, il était là dans le studio. Il est là. Bon, il arrive. Bon, il s'assoit. Bon, tu vois. Mais lui, déjà, il avait... Il était déjà plus là. Malheureusement, vu qu'en plus, c'est un gars, c'est de l'énergie. Il ne peut pas faire... Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Fatigué, à bout de souffle. Exactement, tu vois. Alors, du coup, toi et Karim, alors, parce que pour faire ressortir un petit peu ton opinion de manière claire, pour te faire sortir du bois, si on trouvait des albums là, encore une fois, tu devais choisir. Alors moi, je vais te dire, le Hex. Parce que moi, c'est un album... Franchement, l'album de Ja à l'époque, moi, ça me voyagissait. Ça me donnait des migraines. Ça me gonflait. Ça me gonflait. Ouais, parce que j'étais... Moi, je... Je comprenais que cette ère-là, malheureusement, allait être une ère aussi... Alors moi, je te parle peut-être aussi en b-boy de l'époque. Ouais, ouais. Cette ère de matérialisme aussi qui arrivait, cette déferlante un peu jiggy, ou... Moi, ça me... Ce n'est pas dans mes valeurs du hip-hop. D'accord. Ce n'est pas les valeurs que je kiffais, en fait. Et ça, je comprenais aussi ça allait être important dans la culture, comme... Tu vois, d'une certaine manière, t'as raison, c'est une nouvelle ère. Ouais. Cette nouvelle ère, moi, elle mérissait. Ouais, c'est vrai, j'étais un peu un puriste. Après, mon positionnement a évolué, c'est affiné. À cette époque-là, je me suis dit, putain, merde. Déjà, ces duos, ces formules de duos, c'est... Ouais. Avec la petite chanteuse La petite chanteuse, voilà, le... Voilà, c'est... Même si même un mec comme Nas l'a fait déjà sur le deuxième album. Il faut le devoir d'accompagner, non ? Tout à fait, mais avec une autre chanteuse, avec une autre identité, hein. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais après, c'est comme Nas quand il va rapper avec l'autre, le morceau sur Nastradamus, là. Genoine, you hear me ? Ouais, tu vois, ouais. Mais franchement, ce son-là, je sais que tout le monde le déteste, mais moi, je suis l'un des seuls, je pense à... Ah, franchement, qu'il veut le son. C'est vraiment ça, ça qui est marrant. Mais en même temps, je comprends Nas, il voit que les mecs arrivent dans cet air-là et que lui, il va... Il est obligé de prendre le... Il est obligé de prendre le... Parce que c'est Nas, en fait. On se dit que ça ne lui va pas. En fait, c'est parce que c'est Nas, et j'avoue que même dans le clip, tu vois, ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas. Donc, pour le coup, Karim, tu nous disais effectivement que ton cœur penche plutôt pour l'album de Hex. Évidemment, après, pour des raisons aussi, entre guillemets, pas idéologiques. Bon, pour des... Mais pour des raisons aussi... Sensibilité personnelle. Sensibilité personnelle, et je pense qu'au plus d'une ère, d'une ère, à mon avis, qui arrive et qui n'est pas une ère, finalement... dans laquelle je me retrouvais à l'époque, tu vois. Étant donné que j'étais très native tongue, j'étais très... Alors, très native tongue, en même temps, j'adorais ce rap Kaira, comme tu parlais de Mike Geronimo, de Natural, qui est un énorme classique, mais c'est très Kaira, tu vois. Et pourtant, avec une sonorité très organique, très boom-bap. Là, il y a peut-être une ère qui arrive, trop de G.I. Une ère trop... Mais est-ce que tu n'as pas l'impression aussi, peut-être, de t'apparenter à une forme de... de conservatisme, un petit peu... En disant ça, certes. dans le hip-hop, un peu réfractaires, réfractaires au changement, peut-être par principe. Mais après... Certes, au début, évidemment, mais avec l'évolution des années, j'ai appris à apprécier les sonorités que je n'appréciais pas à l'époque, avec du recul, des années après. J'ai appris, tu vois... Tu vois, je m'avais écouté le DMX il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que c'est un album, à l'époque, qui m'avait... Évidemment, si tu le mettais en balance avec un Trapco Quest, avec un NAS, ou avec un DITC, évidemment. Mais honnêtement, l'album, il est... Du début à la fin, il est... Comment dire ? Il y a une énergie qui... Enfin, je veux dire, qui disparaît pas. D'accord. Tu as une bonne énergie du début à la fin, tu t'aperçois aussi que le mec, c'est des monstres en termes de... C'est des kickers. C'est des kickers, bien sûr. Mais alors déjà, pour le coup, là, en 2022, tu as réussi à... à comprendre, intégrer, peut-être sédétrer l'univers... En récoutant l'album, avec tous les éléments de culture, maintenant que... Enfin, je veux dire, avec tout le recul que je n'avais pas à l'époque, avec tout ce que j'ai écouté, toute la musique que j'ai écoutée ces dix dernières années, effectivement, l'album tient la route. L'album tient évidemment la route. Et le mec est un... Le mec est un kicker. Les mélodies sont accrocheuses. Tu as une émotion aussi, qu'à l'époque, que je trouvais moi, je trouve que le mec, dans son côté Thug, Thug Lover, même introspectif. Bien sûr, absolument. Ce côté... Même ce côté chanter, il y a des sons dans l'album, carrément, il chante même. Tu vois, ce flow chanté et tout, qu'il y en a. Et qui lui va bien. C'était fait encore, mais pas à outrance. Ah, c'est pas à outrance. C'est un flow, tu vois. Tu vois, j'ai utilisé mon terme flow. Non, non, non. Finalement, le terme de production, fait par toute l'équipe, Irv Gauthier, Chris Gauthier. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment eux, les gars, c'est vraiment, il n'y a pas de producteur extérieur qui vienne, tu vois. Puis même le pied de nez à l'industrie du disque, à l'époque, aux majors, je veux dire. Deux frangins qui arrivent comme ça, qui font leur truc et tout. Et après, on veut leur faire payer, presque. Avec cette accusation, enfin, ouh, ça reste un débat. Après, ça reste un débat. Ça reste un débat, tu vois. En tout cas, ils ont été, au-dessus du procès, ils ont été lanchis. Tout à fait, absolument. Absolument. Bon, bah écoutez, pour résumer les choses et pour résumer un petit peu tous nos débats, finalement, la majorité l'emporte toujours, comme d'ailleurs, toute élection. Et je suis dans le regret de t'annoncer effectivement, mon cher Karim, que le Dja l'emporte. Le Dja l'emporte à deux contre un. J'espère que tu le prendras pas mal. Il n'y a rien de personnel. Mais... Je t'invite dans tous les cas, peut-être, à réécouter l'album de Dja et nous, on réécoutera. Enfin, j'ai envie surtout mon ami à réécouter l'album d'X. J'ai réécouté. Comme il faut, je ne veux pas d'un coup, je suis enlogé. Ah mais c'est bon, t'es déjà réputé, t'es déjà réputé pour être un Bernard Kouchner. Tu te donnes un 6 sur 20, Daniel Valls ? Tu te donnes un 6 sur 20, c'est ça ? C'est ça ton problème ? Il te fera fascination. Il mérite un 13, donc allez... Enfin bref, on reprendra cette discussion-là plus tard. En tous les cas, voilà, l'album de Dja l'emporte ici sur cette confrontation. Si vous n'êtes pas d'accord, j'ai envie bien évidemment à laisser vos commentaires sur nos réseaux. vous nous retrouvez à la fois sur YouTube, Insta, Facebook, Twitter, etc. Et vous pouvez également suivre nos actus sur nos comptes perso aussi. On essaye de publier de plus en plus. Et puis vous pouvez également retrouver ce contenu-là aussi sur des plateformes de streaming, audio, Spotify, etc. Donc voilà, Karim, on te laisse également présenter aussi tes réseaux. T'es sur Insta, t'es sur... Instagram, Karim Madani officiel. Karim Madani officiel. Ouais. Le nom était déjà pris. Comment ? Non. Non ? D'accord. Pourquoi l'officiel alors ? Parce qu'en fait, j'avais déjà un petit compte Insta. Ah, d'accord. Et du coup, perso. D'accord. Et donc, avec mon acolyte Moze. D'accord. C'est lui qui... Non, c'est lui qui m'a vraiment mis sur le digital. D'accord. J'étais... J'étais... Ouais, hors quoi. D'accord. En réseau. En réseau, d'accord. T'étais déconné. Avec un dinosaure. Comme dans The Wire, c'est des petits téléphones portables dégueulasses. D'accord. D'accord. Les Burners, ils appelaient ça. Ouais, les Burners. Exactement. T'étais l'équipe Stringer. Stringer. On Marlowe. C'est une fuite. C'est évident. On choisit. Bon, voilà. En tous les cas, quoi qu'il en soit, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Donc, restez connectés. Peace. 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 Sous-titrage FR ?